Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Clémence Castel va devoir fendre l'armure. Si la candidate de la saison 12 de danse, avec les stars et les efforts physiques que nécessite le concours de TF1, l'ancienne héroïne de Koh Lanta commence à comprendre qu'elle va devoir sortir de sa coquille. Dans une vidéo de ses répétitions, pour le prochain prime diffusé ce vendredi sur TF1, on découvre ainsi Clémence Castel se faire reprendre par sa danseuse Candice Pascal pour des petits mouvements pas harmonieux et son manque d'ouverture. Tu le fais pour qui ? Pour le public ? Ah ouais ? Car là je ne suis pas convaincu, il faut que tu le regardes et que tu t'amuses avec lui, lui lâche-t-elle, amusée. Quand tu fais l'idiote ? Et visiblement, la future prestation des deux danseuses s'annonce plus sexy que jamais en croire les répétitions. Des mouvements qui, au final, amusent Clémence Castel qui finit peu à peu par se lâcher. On se claquent quand même les fesses. Ah mais moi je suis parti, je n'ai plus de limite, s'amuse-t-elle. Surprise, Candice Pascal semble surtout être arrivé assez fin, quand tu fais l'idiote, tu fais exactement les mouvements qu'il faut que tu fasses. Une remarque qu'approuve la candidate, j'y arrive quand je veux amuser la galerie mais moins quand je veux être sérieuse. Et Candice Pascal de trouver la solution miracle, s'il te plaît, peux-tu pas amuser la galerie tout le temps ? Une belle complicité entre Clémence Castel et Candice Pascal visiblement, la complicité et l'entente semblent rendez-vous entre la compagnie de Marie et Candice Pascal. Avant le début de la saison, la candidate s'était confiée sur cette première dans l'histoire du programme. Comme la danse est un domaine que je ne connais pas, il fallait que je sois à l'aise. Et je le suis en évoluant avec une femme, car il y a un rapport au corps, une émotion, et puis aussi un peu de séduction, donc je serai davantage crédible. Mes proches étant d'accord avec ça, j'ai voulu casser les codes. Sans être un porte-drapeau, ça apporte un message qui a du sens. Pour moi c'est naturel, c'est une mise à nu. C'est la suite logique des choses. Aux yeux des millions de téléspectateurs et de mes enfants, je veux montrer qu'il ne faut pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. Deux femmes qui dansent ensemble c'est très joli. Il ne faut pas avoir peur.